Le coup congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Le standard Info, voici pourquoi Obé Minakou doit remplacer Sylvestre Ilunga au poste de premier ministre. Le centre sportif de Kimbondo appartient à V-Club. Jean-Marc Abound dans l'expectative. La République, la présidence ouvre une enquête sur ses décès. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et puis encore une fois de plus, bienvenue. N'est-ce pas qu'on nous a donné raison ? Enfin, la présidence décide d'ouvrir une enquête. Et donc, à quoi est-ce que c'était important la sortie médiatique de M. Kassongo, qui est le porte-parole du président de la République, qui a déjà dit que toutes les morts qu'il y avait au niveau de la présidence, c'était lié à la Covid. Mais en même temps, la même présidence ouvre des enquêtes. C'est contradictoire. Ça ne s'explique pas. Ou c'est la Covid, on s'arrête là, ou ce n'est pas la Covid, on ouvre des enquêtes. Mais on ne peut pas mener les deux actions concomitamment. Ça s'appelle tout simplement une absence criante de la préparation. Et ça montre à suffisance qu'au niveau de la présidence, les gens ne s'entendent pas ou les gens ne sont pas d'accord sur le petit fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les enquêtes. Je suis tout à fait d'accord avec les enquêtes. Et je suis contre la position de M. Kassongo de dire tout de suite qu'il s'agit de la Covid. Non, on sait tous qu'il ne s'agit pas forcément de la Covid. S'il s'agit effectivement de la Covid, il faut que les enquêtes le déterminent. Mais on ne peut pas clore les débats et en même temps ouvrir un autre débat. Ça ne s'explique pas. Donc, de ce côté-là, il y a eu un petit souci et il y a eu un problème. Deuxième élément au niveau de la présidence, ça va de continuer. La présidence a organisé hier la prestation des serments. Il y a le procureur qui a prêté les serments. Les médias ont été appelés. Ben, médias ou ébénamaki. Aucun média en ligne. Je dis audiovisuel ébénamaki. Nous, on considère ça comme encore une fois un manque de respect. Totalement un manque de respect. Et puis, vous allez être le premier à nous appeler. Non, corrigez ceci, corrigez cela. Et de nous dans ceci, et de nous dans cela. Lorsque vous organisez des manifestations de grande envergure, vous n'invitez pas à la presse parce qu'on est sur YouTube. Vous acceptez d'inviter Bateau, 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 Média, Traditionnel, alors que nous faisons un travail remarquable, vous ne le voyez pas. Parce que vous nous considérez comme des gens, vous dites, on est un subversif. J'assume le côté subversif que j'ai. Je l'assume. Je l'assume en tout cas pleinement. Mais tellement je me rends compte que, au niveau de la présidence, nous avons cru que Bateau, 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 Cicot, quand je dis Bateau, Bateau, Cicot, ça veut dire l'équipe communication, l'équipe, il y a presse. On pensait qu'on aurait affaire à des professionnels. Mais j'ai comme l'impression qu'on a affaire à une bande des rancuniers, des gens qui ont une, ou je ne sais pas moi, qui gardent une dent contre tous ceux-là qui pensent qu'elle va s'en amour mal à mouter. Pourtant, même le président, si vous lui posez la question aujourd'hui, êtes-vous satisfait du travail que la presse présidentielle fait et que la communication fait, lui-même, le président, va dire je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on n'a jamais connu pire que ce qu'on est en train de connaître là. Et quand on le dit, on n'est pas méchant. C'est simplement un constat. On est au 21e siècle. Comment vous pouvez organiser un point ? Comment vous pouvez organiser une conférence ? Comment pouvez-vous organiser une si grande manifestation et ne pas faire appel aux médias de l'heure ? Je ne comprends rien. Enfin, aux médias de l'heure, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre. On aurait pu appeler Ivrael Moutombo, on aurait pu appeler mon ami Perrault, on aurait pu appeler n'importe quelle autre personne. Peut-être pas moi, mais on aurait pu appeler Badou Mousoussou. Mais pourquoi on n'appelle aucun, aucune chaîne de télévision sur YouTube ? On n'appelle personne. Vous appelez les médias traditionnels qui sont en perte de vitesse aujourd'hui et cela n'est pas de l'euphémisme. C'est clair. On le voit. Simplement parce que vous avez peur et vous avez honte qu'on dévoile vos erreurs. Mais rassurez-vous, on ne vous fera pas des cadeaux. On continuera à dire ce qu'il faut dire. Je dis encore, je continue à le dire, même si ça va fermer des portes au niveau de la présidence, ce n'est pas un problème. Mais je dis que la presse et la communication du président, c'est nul. C'est nul. Il faut faire bien le travail. Si vous voulez être considéré, faites bien le travail. Ne comptez pas sur nous pour venir vous faire des petits cadeaux. On ne fera pas des cadeaux. La presse présidentielle est nulle, la communication du président est nulle. Les deux sont nulles, tout simplement. Et vous devez travailler pour qu'on fasse bien. Je comprends, moi je suis convaincu que le bureau de la première dame en termes de communication est beaucoup plus fort, beaucoup plus important, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus professionnel que celui du président de la République. Et j'assume les propos. On va passer. Un autre élément. Un deuxième élément. Aujourd'hui, il faudrait en parler. C'est que le président de la République, hier, était devant le procureur. C'est vrai. Alors, c'est quoi les rôles de la Cour constitutionnelle ? Et c'est quoi le rôle du procureur ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut déjà rappeler une chose. Que nous sommes un état de droit par le texte. Sur papier, nous sommes un pays, un état de droit. Sur papier. Ça nous a manqué, cette matérialisation d'un état de droit. On ne peut être un état de droit que lorsqu'on élève la justice au plus haut sommet. Lorsque le président accorde un intérêt particulier dans la justice, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme un état de droit. Donc, dans notre pays, déjà, c'est comme ça. Mais maintenant, le rôle d'une Cour constitutionnelle, à l'époque, on n'avait pas une Cour constitutionnelle, à l'époque, on avait la Cour suprême, qu'il y avait des chambres dans le cadre de Sinaïe. Il y avait la Chambre de la Cassation, il y avait la Chambre de la Cour constitutionnelle, il y avait la Chambre de la Conseil d'État. Il y avait des chambres comme ça. Alors, quand il y a eu éclatement, la Chambre est comme autonome. Il y a eu un état de droit. Alors, il y a eu un état de juridiction. Mais dans ma instance, nous avons le Conseil d'État, nous avons la Cour de Cassation, où il y a la Suprematie, il y a Arbre, il y a Architecture Judiciaire Nabisso. Du côté administratif, nous avons le Conseil d'État, et le côté constitutionnel, nous avons la Cour constitutionnelle. Mais en termes de prééminence, ou en termes de préséance, si le terme convient, c'est la Cour constitutionnelle qui fait le chapeau, n'est-ce pas ? Il y a Architecture, il y a droit Nabisso. Mais maintenant, la Cour constitutionnelle est là composée de la banane. Je ne rentrerai pas en vous donnant exactement tout ça, parce que ça sera dans la loi. Ce qui est le Conseil d'État à partir des articles 160, si je ne me trompe pas, 160, au moins 166, 167, on vous donne exactement l'émission, l'objectif, et même l'intérêt de la Cour constitutionnelle et pas Nabisso. Alors, maintenant, il faut rappeler, Moussa la ni mi Cour constitutionnelle, et Sengeli n'ango essa la na katiya mboka. Moussa la ya Cour constitutionnelle, et zalipona, ko bate la mibeko ya mboka. Et zalipona, ko bate la mibeko ya mboka. Babé nga ango na français, le go la gardien ya constitution. Babé nga a bango pe loko la na français, babé nga a bango ba gardien ya temple, ya constitution. Babé nga a do protéger ba liberté fondamentale, individuelle, na ba droits fondamentaux, ya bato. Babé nga a vandi na yango. Moussa la ya Cour constitutionnelle, et zalipona. Tango na Assemblée Nationale, basali ba loi. Basali ba loi na bango. Balindi ba promulgué, y'a gompesa, pour que ça promulgué, la Cour est faite de vérifier la constitutionnalité, y'a ba loi na. Est-ce que ba loi na dali conforme à la constitution ? Parce que nous sommes dans un pays où, en termes hiérarchie, y'a ba loi na biso, notre constitution, y'a li kolon la agnose. Toutes les lois doivent obéir principalement, et de façon sans aucune faille, à notre constitution. Si quoi, il faut tout loup à arbitre, mon katala, ce qui est réellement, bozo na loi, to bozo na loi te. Nde, babé nga ka, Cour constitutionnelle. Moussa la ya, y'ango ana. Voilà pourquoi, il faut avoir, une Cour constitutionnelle. aïeure, n'a ba boka moussoussou, babé nga y'ango ba conseil constitutionnel, tout ça, ba chambre constitutionnelle, ça dépend, ne bozo benga y'ango. Mais biso, et pa na biso na kongo, moto et sengélialo, ba kemo, ben kozaki constitutionnel, a violé, ou pas violé, aïeure, aïeure, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas le débat que nous faisons à la télévision, non. Quota la inconstitutionnalité, a acte, aïeure, président, sénaté, comme on a vu l'autre fois. Aïeure, président, t'y'asamble, nationalité, comme on a souvent l'habitude de voir, ou aïeure, 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 Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas le juge, mais ils n'ont pas le droit pour le droit. Ils n'ont pas le droit pour une connaissance générale. Ils n'ont pas le parquet où ils n'ont pas le droit. Parce que chaque cour doit avoir un parquet à côté. Nous avons un cour de cassation, nous avons un procureur général près de la cassation, Azali. Nous avons un conseil d'état, nous avons un procureur qui n'ont pas le droit. Nous avons un cour constitutionnelle, nous avons un cour ou à l'arrivée. Il y a un parquet, un parquet, un rattaché dans le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Il y a un parquet qui a prêté le serment dans le lobby. Alors, il y a un parquet qui a prêté le serment dans le pouvoir. D'abord, il faut que le maman le monsieur qui a prêté le serment hier c'est lui le parquet qui a été le président. C'est lui. Il y a un parquet qui a été le président en accusation. C'est lui. Contrairement à ce qui a été le président national, il y a un parquet qui a été le président. C'est faux. L'Assemblée nationale ne met pas en accusation directement le président de la République. Il y a une personne par laquelle il y a un procureur près de la Cour constitutionnelle. Procureur général. Il y a un droit pénal. Avant, il y a un rapport d'opportunité. Il y a un rapport de gravité à fait. Il y a un rapport de la loi. Ce qui a été le droit de la loi. Donc, ce n'est pas par une infraction imaginaire. Il n'y a pas de problème. Il faut bien que tu avais bien. Il ne faut pas que tu avais bien. Traduit-il. En justice, on a un pré-ministre. Écoutez, on a une hérésie simplement. Il a une hérésie. Hérésie. Le délai est largement passé. Largement passé. Nous parlons depuis le six mois déjà. Depuis que le gouvernement est dans le gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas vous rêver aujourd'hui ? Peut-être que vous avez un pré-pourri. Vous avez un pré-pourri. Vous avez un pré-pourri. Vous avez un pré-pourri. Le président de la République. Vous avez un pré-pourri. Ils vous mentent. C'est du mensonge ou tout simplement, c'est de bon, mon y va, masturbation, ils veulent se faire plaisir, quoi. Ils veulent se faire plaisir eux-mêmes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le cas, on est à dire que le procureur, l'Assemblée nationale, saura moni que le président Bukimibeko, le président a violé intentionnellement la Constitution. Mais bien intentionnellement, ça veut dire que l'intention est là. Il n'y a qu'au nuire. Il n'y a qu'au bébé ça. L'Assemblée nationale saisit le parquet. Il va s'en saisir. Il va s'en saisir. Mais au niveau du parquet, le président va motiver plainte à Bukimibeko, te demande à Bukimibeko, il a mis en accusation le président. Mais il est sous-quitté. Le parquet, maintenant, va apprécier le rôle du parquet. Il va apprécier le cas habité à l'Assemblée Bukimibeko aussi. Il n'y a pas violation de la loi A. Oh non, il y a violation. Non, il n'y en a pas. Pour la violation, il y a un élément constitutif et infraction au président Salakar. Yango, 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 Yango. Donc, c'est un peu ça de me comprendre. Alors, c'est pourquoi je viens de te poser la question. Est-ce que c'est facile de destituer un président de la République dans notre contexte ? Mes frères et sœurs, on ne peut pas dire jamais en politique. On ne peut pas dire jamais parce que dans un monde, il y a des choses qui peuvent se passer sans qu'on les sache. Mais les gens confondent la destitution de M. Kaboum à la destitution du président Fachi. C'est très facile comme analyse. C'est très facile. Il n'y a pas raccourci. Mais quand on veut rentrer dans le droit, il n'y a pas plus difficile qu'acte 1. Il n'y a pas difficile qu'il y ait l'acte de destituer un président. Les gens pensent que c'est très facile. On ne va destituer tout ça. Non, la destitution du président, ce n'est pas lié forcément à une majorité. La majorité est à préalable. Mais en gros, c'est un élément déclencheur. L'élément déclencheur a appréciation, il y a procureur. C'est au niveau du procureur. Ce qui est procureur a estimé, encore là, le procureur peut estimer que oui, l'Assemblée nationale a raison. Le procureur, ce n'est pas lui qui destitue le président. Le procureur va apporter à cause de plainte, ou à l'Assemblée nationale, à même mis en gros devant la cour. Et les procès vont commencer. Le président aura droit à la défense. Ça veut dire que tu défendes rien. Le juge, maintenant, à la fin, celui qui justifiera qu'effectivement, les réquisitions et les ministères publics est anormales, la réquisition est affondée, ok, on destitue le président. Oui, c'est possible. Mais il y a des moments, il y a des moments, dans la pratique, maintenant. Dans la pratique, il y a deux points clés. Il faut d'abord passer le procureur, qu'il accepte. Parce que c'est la seule voie, c'est la seule et l'unique voie où il faut que tu sais dans le bateau, il faut que tu sais. C'est difficile. Le gardien, maintenant, il y a un procureur. Mais en même temps, le rôle du procureur, il y a un procureur, il y a beaucoup plus prépondérant par rapport à ce qui est un procureur. Il y a un procureur. Le parquet, près de la cour constitutionnelle, peut dire non, non, votre démarche, elle est mauvaise. Votre démarche, elle est anticonstitutionnelle, il faut l'arrêter. Le parquet peut le faire. Le parquet peut attaquer un acte législatif qu'il considère que ça viole la loi. Il peut l'attaquer. Il peut l'attaquer, oui, puis, il y a un procureur. Alors, si le juge, il y a un juge, pour se dire, il y a un procureur dans l'Assemblée nationale et il y a un procureur. C'est une loi qui viole la constitution. Le parquet peut se battre. Pour le moment, il y a un parquet dans l'OUSICO. Il y a un procureur, il y a un procureur. Il y a un procureur. Il y a un magistrat. Il y a un procureur pour l'administrateur public. Il y a un procureur alors que la constitution ne le dit pas. alors qu'on laisse ça pendant, comment on appelle ça, un agent de carrière. Le parquet peut se saisir en disant qu'on attaque ça et aussi me battre. Il y a, par exemple, le dédoublement au sein de l'Assemblée nationale ou au sein du Sénat. Un parti politique a été dédoublé. Le parquet, après la Cour constitutionnelle, peut dire, non, non, je me saisis de cette infraction-là parce qu'il y a un problème. Ça viole la constitution. Ça viole la loi. Une démarche constitutionnelle ou il y a une législative ou il y a une législative bloquée ou il y a un bébissa via la constitutionnelle. Le parquet peut se saisir. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, en si peu de mots, les rôles efficaces. Il y a procureur près la Cour constitutionnelle, procureur général près la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, il y a un mot. Donc, ici, je voudrais affirmer qu'il y a un congolais Bako Sabinote. Les bruits circulent de partout. Fachi va tomber, Fachi va tomber, Fachi va tomber, Fachi va tomber. Moi, je peux vous le garantir, Fachi ne tombera pas dans la mesure où le parquet n'a pas été saisi. Il faut que le parquet soit saisi. Mais pas seulement. Il faut que le parquet accepte cette plainte. Il faut que le parquet juge de l'opportunité de la chose, de l'opportunité de l'accusation. Au cas contraire, on peut même vous poursuivre au point de l'action réconventionnelle vexatoire et téméraire. On peut arriver à ce point-là. Donc moi, quand j'entends les gens ça me fait rire en fait. Ça me fait beaucoup rire. Mais il est vrai que l'heure quand même est assez grave. Alors pour ne pas vous laisser sans éléments, parce que de l'article 60, nul ne peut être nommé membre de la cour constitutionnelle s'il est congolais, s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique ou politique. On est à côté. Mais l'article 60 maintenant, la cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Autolba Kiwana. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès de la commission électorale nationale indépendante ainsi que du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avant leur mise en application doivent être soumis à la cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution. Au même fin d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la cour constitutionnelle avant leur promulgation par le président de la République. Le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs, la cour constitutionnelle statue dans le délai de 30 jours dans le délai de 30 jours, pardon. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Article 161 La cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs, des présidents des assemblées provinciales, provinciales, on arrête là, point. Elle juge du contentieux des élections présidentielles, législatives, ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi qu'entre les États et les provinces. Elle connaît les recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et les conseils d'État, uniquement tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si le déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Les modalités et les effets de recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi. Bon, l'article 162, on ne va pas aller loin, bon, ça c'est pour le parquet, disons, c'est toujours pour la Cour. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception de constitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction, celle-ci sur soi a statué et saisi toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Alors, il y a un domaine qui a été en loi et qui a été l'ancien président de la République. Il y a un homme qui a été n'importe qui, Ngaï, Jérémy, il y a un homme qui a été saisi en mon corps et qui a été en bébé, il y a un homme qui a été en loi et qui a été inconstitutionnalité. Dans la mesure où cette loi viole les principes généraux du droit et viole les principes fondamentaux qui nous demandent d'être égaux devant la loi. Loi, c'est un ancien président beaucoup plus de pouvoir qu'à ça d'un côté. C'est pourquoi nous l'autonomie que l'Ouana il ne faut pas attaquer d'un côté inconstitutionnalité. C'est bien comme le procureur est déjà là. Comme le procureur est déjà là, au lieu de l'attaquer tout de suite faire une saisine, il y a court et vraiment compliqué. On va dire non, il faut voir la preuve. Non, nous nous allons aller là où il est beaucoup plus outillé sur le parquet. Donc, on va saisir le parquet pour dire cher procureur général près de la Cour constitutionnelle, nous avons remarqué que telle loi votée dans telle date, telle, 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 promulguée par le président de la République en telle année, en telle année, viole intentionnellement et de façon systématique notre constitution. Et nous demandons votre appréciation. Le procureur quand a goûté la demande est recevable. Le parquet, il va dire non, c'est bon, c'est bon, on peut prendre ça et puis on peut, il y a opportunité. Et on poursuit. Et on poursuit. Mais c'est finalement la Cour qui décide de la recevabilité de la chose. Il ne faut pas qu'on confonde là-dessus. La Cour, ça fait l'article 164, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la portée ainsi que pour les délits d'initié ou pour les autres infractions de droits communs commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Déjà, cet article 164 a été violé par la loi où il a pu penser un président possibilité. Parce que cette loi dit, même en exercice à la condamnité, même en dehors à l'exercice d'ailleurs à la condamnité. Or, l'article 164 est clair ici. Et le hiboué, ou pour la... Je vais passer vite. On dit, pour les autres infractions de droits communs commis dans l'exercice. Mais là-bas, ils ont dit, non, en dehors, ou après l'exercice, on poursuit la réalité. C'est là où on dit non. C'est là où on va dire que non, cette loi viole la constitution et viole la constitution dans tout, pratiquement tout ses articles. cette loi où le Parlement est ainsi à présence de leur public est violée systématiquement l'âme de la constitution, le corps de la constitution et l'esprit de la constitution. Ils ont violée le corps de la constitution dans l'article de la constitution. Dans l'article de la liberté, la liberté, la section, il y a des libertés individuelles. Il y a des libertés individuelles. Il y a des cours constitutionnels, l'article 164 en particulier. Dans l'article 164, ils ont violée l'âme. Il y a un bon qui a été les alibes et les alibes et les alibes devant la loi. Et l'esprit n'a pas eu l'esprit à concorde, l'esprit à paix. Donc, nous allons et nous allons violer la liberté. Alors, ce qui est possible de comprendre ce qui est tromper, moi, c'est belé, l'article 166 et l'article 167. La décision de poursuite ainsi qu'elle a mis en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la proposition pour se dire prévue par le règlement intérieur. Point. Est-ce que vous avez compris l'essence de la question ? Décision, il n'y a pas de poursuivre, pas décision. Pour la majorité, il y a deux tiers. Oui, c'est réunir en Congrès. On est d'accord. Là, ça peut se faire parce qu'il y a la majorité. On veut bien. Mais maintenant, vous pouvez décider. Mais cela ne veut pas dire que vous voulez faire la majorité. Il y a toute une démarche. Voici pourquoi la conscience continue en disant la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. On n'est pas là. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Mais voilà les problèmes. Ici, on dit seulement pour les membres du gouvernement. Ceux qui ont mis en accusation, ils ne sont pas démissionnaires. mais pas au niveau du président. Au niveau du président, rien n'a été dit. Donc vous pouvez le mettre en accusation, mais la constitution ne dit pas est-ce qu'il est démissionnaire ou pas. Donc il continue d'être président pendant que vous êtes en train de statuer sur son sort. Alors descendez sur terre s'il vous plaît. Il ne faut pas monter mingi. Toujours en embellé. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. Est-ce que vous devez comprendre un mot ? Ça veut dire qu'il faut qu'il va condamner. Ça veut dire que pendant toute la procédure, il est président. Pendant toute la procédure, il est président. Le Président, il est président. Il pose tous les actes du président de la République. Tous les actes du président de la République. Parce que la constitution le dit. Il n'est déchu qu'après la condamnation. Quand on l'a condamné, en ce moment-là, il est déchu. Mais tant qu'on ne l'a pas encore condamné, il est président. Or, les procédures judiciaires peuvent prendre des années, des jours, pour des mois et deux mois. Pourquoi tu as dit qu'il y a un procès dans six mois ? Il y a un procès dans huit mois. Il n'a pas été dit ici que si vous avez été poursuivi aux apprésidentes, non. Il faut être condamné pour ne pas être président. Donc, il peut se trouver que le président, même ceux qui battent en accusation, il postule comme président de la République et continue à battre la compagne. Pendant tout ce temps, l'affaire est encore en train d'être délibérée. L'affaire est encore en train d'être jugée. En fait, c'est ça la beauté du droit en réalité. Ici, le droit n'est pas la morale. C'est ça la beauté du droit. Alors, quand j'entends les gens raconter leur vie à la télé, je dis, ok, bon, on est en démocratie. Et puis, les gens vont dire, Christian, quand il y a une loi, il n'y a pas, 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 je prends une loi, je vous l'explique. Oh, attendez, vous avez une constitution qui est, vous avez une constitution qui est, vous comprenez, Christian, il a raison. Voilà. Donc, l'article 167, c'est clair comme ça. Donc, l'article 166, est-ce que l'article 167 ? Donc, c'est pour dire que pour faire tomber Fatih, ce n'est pas une mince affaire. Mais frère, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas facile. Ils vont devoir travailler. Alors, ceux qui voient ça facile, ils ne vous diront jamais comment ça sera facile. Bah, je vais vous dire mathématiques. Eh, assemblée, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh, il faut toujours penser à ça. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le poursuite contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendus jusqu'à l'expiration de leur mandat pendant ces temps, la prescription est suspendue aussi. On est boté à loi. Le quoi, le président par exemple, il y a 15h, mettons, un dimanche, le président a bimé dans le cadre privé et là, il y a un peu ça, il y a un peu, mais pouf, par imprudence, à tout le monde, il y a un peu lui-même au volant, à tout le monde, il y a un peu, c'est la conscience qui dit. Vous n'allez pas l'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer ? L'affaire va être suspendue. On va arrêter le système jusqu'à ce que pour le mandat ne va poursuivre. Mais comme il y a une prescription, et la prescription s'arrête aussi. On suspend la prescription, on ne compte pas. Donc, on va nous compter aujourd'hui, il y a un pouvoir, alors au pouvoir, il n'est pas nous attaquer. Mais au ancien président, même en étant président, même en étant plus président, il va poursuivre. C'est ça le plus grand problème. Donc, le procureur il va poursuivre. Il va poursuivre. Alors, c'est pour dire simplement une chose. Je sens que Fachi a des positions qu'il prend. Et ces positions qu'il prend sont des positions qui lui garantissent une sortie. Hier encore, ou peut-être que c'est la pape du jour, Fachi est entré en communication avec Israël. Et ça, tout le monde le sait. Bref, les journalistes, quand même assez outillés, ils le savent. Pendant les discussions, ils voulaient savoir ce qu'il y a, l'États-Unis, l'Israël, tout le reste, étaient encore avec lui. Mais jusque-là, encore, il faut rappeler que Herman Cohen, par exemple, a manifesté encore qu'il était avec Fachi. Donc, l'Amérique, il faut dire, le bloc, le caucus des Américains étaient encore avec lui. Et un bon nombre israélites, on dit israélien ou israélite. Bref, ça me complique un peu, surtout dans la Bible et tout. Non, je crois que les Israéliens. Voilà. Les Israéliens, c'est aujourd'hui. Les Israélites, c'était dans la Bible, si je ne me trompe pas. Bref, les Israéliens aujourd'hui et les Américains sont encore avec Fachi. Ils sont encore avec lui. Mais la grande condition pour Nabango est d'aller que Fachi domène au azur. Parce qu'il y a eu un grand débat. Et moi, je vous l'ai dit, il y a eu un véritable débat sur la manière de procéder. Pour l'Amérique, c'était clair. Mettez le feu, mettez les gars en prison, arrêtez-le. Ça, c'était la politique de l'Amérique. Fachi a dit non. Si vous êtes aussi fort que ça, si vous êtes aussi outillé que ça, faites-le vous-même. Mais si vous attendez Pananga, je ne vais pas embraser le pays. Je ne peux pas embraser le pays. Aucun président de la République, Mboko Nabiso, a été à Cota pour la première fois dans le pouvoir d'aller à l'élection. Bon, on va parler de Kassavoubou. Mais Kassavoubou, c'est une vieille histoire, on va dire. On va laisser peut-être Kassavoubou à côté. Prenons le côté moderne, Nabiso Lilo. Mboko Nabiso est entré par un coup d'État. Joseph Kabila est entré au pouvoir par des conditions mystiques. Mboko Nabiso, et puis Laurent Désiré Kabila, c'est par la rébellion. Le premier à venir par la loi. C'est Félix Chistiquide. Donc, sa manière de se comporter doit être différente, doit être digne de celui qui est venu des urnes. Pas d'un braquage, pas d'un coup d'État ou toute autre chose. Mais, cela ne dit pas qu'il doit être, on va dire, absent. Non. Il continue à être fort, il continue à être ce qu'il est, il continue à poser des actes qu'il faut. On l'a dit, on continue à le dire, « Oh, il faut sauver Fachi et la justice. » Le quoi l'a nommé déjà procureur après la Cour constitutionnelle, c'est déjà une très bonne chose. C'est un bon début. Maintenant, le président doit s'est rassuré qu'il a le contrôle effectif de la justice. C'est pourquoi nous avons demandé au président de faire un dîner avec les magistrats. Il est important de faire un dîner ou un symposium. Nous avons encore demandé, je réitère ma demande, « Monsieur le Président, dans ma tanga, il y a un juge de niaï, il faut que vous aille. » Il faut que vous aille, dans ma tanga. Il faut que vous aille, 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 ça fera un signal fort. Le juge qui est décédé, « Bassa l'élaïe », qu'on appelle ça, « Nini Moura ya bien, ma tanga ya bien, au président, on voit ça à l'étranger. » Mais le nôtre a été empoisonné. Donc le président devrait en principe parler ce jour-là. Moi je vois une scène, dans la cathédrale, dans la église, dans le président, dans la chaire, et le président fait un discours, parlant à la nation, parlant aux juges, parlant aux citoyens congolais, parlant à tout le monde, et rassurant les juges, soutiens-nous, que nous sommes en train d'aller en guerre contre tous ceux-là qui veulent mettre à terre nos juges. Ça va faire un grand boom. Et quand il y a un homme, il y a une scène, il y a un homme qui a été empoisonné. Peut-être que le président qui a fait 20 ans, il y a un homme qui a été empoisonné. Mais ça, il y a un homme qui a été empoisonné. Et il y a un homme qui a été empoisonné. Monsieur le Président, moi je vous invite à faire ça. Entrez en contact avec la famille, discutez sur le jour, et Moukolo, on va faire le discours, Moukolo, tu parles à ce juge-là, qui est décédé, et tu parles comme ça à tous les autres juges. Organisez tout l'appareil judiciaire et yé, dans ma temps, vous remplissez la salle, et le Président parle. Boutot, tout, on a dit, comment on appelle ça, masque, et tout, oui, mais en tout cas, le Président s'adresse au juge du Congo. Bonbon, on sait que ça va faire, que ça va créer dans la population, ça va créer quelque chose de très bien, et qu'on a la bien. Ça redonne la confiance, ça redonne l'assurance d'un bateau-bélé. Merci, mesdames et messieurs, excusez-nous d'avoir débordé les deux minutes, et M. Nambiso, qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les renlaissés. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Non